... Comme chaque jour, nous avons envoyé notre équipe quelque part en communauté française. Elle s'est arrêtée ce soir à Froyenne par les meubles. À part que les meubles en question, ils sont un petit peu lourds et ils sont coulés dans le béton. C'est un style qui, visiblement, vous a plu, Paul-Henri. Oui, Véronique. Alors pour bien comprendre la portée de ce direct, il faut réaliser que le béton d'hier n'est plus le béton d'aujourd'hui. Yann, ce béton a vraiment évolué ? Oui, c'est juste. Pour l'instant, avec le béton, on peut faire n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur, n'importe quelle finition. Alors quels sont les produits que vous fabriquez ici dans votre entreprise ? Oui, nous sommes spécialisés dans la fabrication des bétons d'architecture technique. Ça veut dire surtout des bancs, des terrasses, des éléments de façade. Et notre produit spécial, c'est le mobilier urbain. Alors ce mobilier urbain, aujourd'hui, la demande, elle est énorme. On parle beaucoup d'aménagement de villes. Et dans ce cadre-là, vous produisez beaucoup. Oui, nous sommes pour l'instant, toutes les villes sont en train de réménager leurs centres. Et là, la demande était énorme l'année passée, pas seulement pour la Belgique, mais aussi pour l'étranger. Quand on parle de modernité, c'est aussi la capacité à fabriquer des bétons différents. Et là, vous êtes bien équipé de la modernité ici. Oui, notre usine est très neuve ici. On a la capacité de mélanger plus que 22 sortes de granulats, de granites de toute l'Europe. Et aussi, le colorant s'est mélangé automatiquement. Vous venez de le dire, les balcons, ça fait partie de vos commandes. Vous n'arrivez d'ailleurs pas à suivre. C'est un produit que vous vendez beaucoup ? Oui, pour l'instant, c'est le produit le plus important. Nous sommes capables de faire des produits jusqu'à 10 tonnes, 11 tonnes. Et pour l'instant, on est en train de livrer des éléments à l'Irlande. Alors, qui dessine par exemple ce genre de balcon et les produits que vous fabriquez ici ? Qui les dessine ? Ce sont les architectes. On a aussi des designers qui sont loués par des villes pour faire des choses spéciales. Là, on arrive dans la finition. On dirait du marbre. Oui, quand le produit est fini, le béton est fini, on peut dire que c'est mieux que le granite. C'est plus résistant et c'est à peu près le même espèce, encore plus beau que ça. Pour former un ouvrier à travailler le béton comme ça, il faut du temps ? C'est un homme qui travaille déjà chez nous pour 10 ans. Il a une expérience énorme et c'est une expérience que ça peut comprendre ici. Vous êtes installé ici à Froyenne. Vous êtes originaire de Gans. Oui. Vous êtes heureux en région Wallonne. Je suis très heureux, on peut le voir. Pourquoi vous êtes venu ici ? Urbastil a déménagé parce qu'ici, on peut quand même encore trouver des terrains intéressants. Et aussi, c'est plus facile de trouver des gens qui sont capables. Et à côté de Gans, c'était plus difficile. Vous avez des perspectives d'extension ? On est en train de... On veut commencer un deuxième battement, le même qu'on a ici, pour doubler notre capacité. Voilà, il y a de la main d'oeuvre. Vous avez besoin de main d'oeuvre. Assez. Voilà. Alors, Véronique Sébastien, je vous ai réservé aussi un petit cadeau. Je vous ai fait fabriquer un balcon. Il pourra être orienté plein sud. Vous devez juste me donner votre pays de destination. Où faut-il le livrer ? Là, j'hésite. Parce que, bon, on est quand même installé en communauté française. Mais le balcon ne va peut-être pas profiter dans le studio. Mais, bon, voilà. C'était en tout cas les coulisses d'une société installée en communauté française. Une société qui fonctionne. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Le béton qu'on trouve de plus en plus dans la maison. On le voit d'ailleurs au salon Batibault pour le moment. Et notamment dans la cuisine pour un plan de travail, par exemple. Et puis, on passe Batibault à la fois des livres. Oui, on va sortir des livres tout de suite.